bonjour à tous les amis donc ici Cliby Sabri pour vous expliquer un petit peu comment en hiver durant cet hiver là j'ai réussi à photographier les maisons juppé les grains pro il y avait aussi les maisons charbonnières au printemps donc on les a vus puis j'ai pris quelques shoots sympathiques donc j'ai commencé par étudier un petit peu le terrain qui est le terrain où nous sommes donc un super terrain où il y a des anciens murs d'un four à chaux et puis un super tronc d'arbre avec des peintres qui dominent un petit peu tout l'espace et cela m'a donné l'idée bien sûr de concocter quelque chose pour nos chers oiseaux pour le froid de cet hiver avoir quelques graines bien sûr dans une petite mangeoire que je vais vous montrer donc j'ai fabriqué confection maison j'ai fabriqué ça avec à l'aide d'une vieille cage à vin donc et puis je l'ai recouverte de roseaux avec du cica marin pour que ça tienne bien en place et puis à l'intérieur j'ai disposé quelques quelques petits pots à graines donc que vous voyez peut-être donc à l'intérieur voilà puis par la suite j'ai réfléchi un petit peu je me suis dit bon les oiseaux c'est bien c'est bien quand ils sont posés mais c'est bien aussi quand ils sont en vol donc puis je me suis dit je vais me poster environ à une dizaine de mètres de cet endroit là où bien sûr il y a eu pas mal d'oiseaux qui sont venus et même des maisanges qui m'ont remercié en faisant des petits coucous le matin quand je remplissais les graines et tout en plein hiver ça fait chaud au coeur quand même moi j'adore les oiseaux et puis voilà ils me rendent bien donc on va passer à la partie un petit peu technique après la partie confection donc de ce petit cette petite mangeoire pour les oiseaux donc là il faut savoir que en hiver parfois il ya des soleils et parfois il ya des nuages mais voilà toute la complexité en fait c'est entre la lumière et la pénombre parce que il ya des réglages à faire et quand votre appareil ne le fait pas automatiquement parce que moi je le suis en mode manuel je dois faire ça très rapidement alors je vais vous montrer d'abord l'appareil que vous connaissez c'est un 7d mark 2 avec un fût tamron donc un téléobjectif tamron et puis le trépied bon n'importe quel petit trépied peut peut faire l'affaire donc on va voir ce qui se passe à l'intérieur de l'appareil donc là je me suis mis en mode manuel mode m ici la mode m puis bien sûr toujours en en manual focus surtout pour cet exercice là parce que les oiseaux quand il passe vous aurez vous aurez jamais le temps de faire le l'autofocus il prendra pas c'est une fraction de seconde près vous avez le shoot soit vous avez déjà tout réglé le doigt sur le déclencheur soit c'est même pas en rêve quoi parce que c'est extrêmement complexe de prévoir les attitudes des oiseaux donc de les prendre directement shoot donc il faut prévoir justement oui il faut prévoir donc où l'oiseau passera après une petite étude du comportement et faire sa mise au point donc moi j'ai essayé de caler un petit peu là où j'avais calé cet hiver durant cet hiver je vais essayer de vous montrer ça par la vidéo donc par l'obturateur directement par voilà donc là vous avez des réglages qui sont de 2500 donc par une seconde à ouverture à 6.7 mais en hiver en fait je préfère plutôt au lieu du 6.7 il vaut mieux aller à 4.5 parce que déjà c'est difficile donc par la suite vous avez en ce qui concerne les iso les iso ben faut grimper un petit peu quand même parce que sinon on s'en sort pas donc là je passe à 1000 1200 voire même 1600 en plein hiver et en ce qui est ce qui est de la vitesse ben c'est à vous de voir de juger à savoir que l'oiseau à moins de 2000 vous l'aurez flou donc faut aller entre 2000 et 3000 s'il y a du beau temps et du bon soleil sinon ben écoutez un petit peu de flou artistique aussi c'est pas mal à 1500 donc à 1500 ça vous permet d'avoir quand même une photo assez assez correct de l'oiseau avec un petit flou artistique des plumes dans l'air voilà et puis là on peut déjà shooter comme ça pour vous montrer un petit peu ce que ça donne donc au rythme et ce que ça donne aussi sur l'écran après le shoot que le shoot soit pris voilà voilà pour moi c'était un petit aperçu pour vous pour vous montrer un petit peu comment j'avais réussi à shooter tous ces oiseaux que vous voyez soit en haut d'une mangeoire donc ça c'était en Moselle chez des amis Ricky et Viviane que je salue au passage donc il y avait une mangeoire avec des graines c'était en plein hiver il gelait et avec quelques fecons de neige et puis j'ai réussi à prendre quelques belles photos de chardonnerie de verdier et puis aussi il y avait des mésanges d'honnettes il y avait un peu de tout des merles qui se battaient dans l'air c'était formidable et qui se battaient pour les graines mais enfin c'est comme ça bon il y a beaucoup de vent aujourd'hui donc voilà à peu près pour vous dire que pensez à avoir une vitesse assez élevée donc pour la prise d'oiseau comme ça pensez surtout à avoir votre appareil sur pied et puis pour ce qui est des réglages moi j'arrive à descendre à 4.5 donc avec le programme de base de Canon donc avec le 7D Mark II ce qui n'est pas possible avec les autres appareils disons de public et puis à l'occasion vous pouvez m'écrire je vous expliquerai comment faire la procédure pour avoir obtenir 4.5 jusqu'à 225 mm et 5.6 jusqu'à 600 mm sur le 7D Mark II Canon avec le Tamron bon je pense que Sigma aussi 150-600 mm ça peut prendre aussi voilà et ben merci à tous